Réfléchissez bien à tout ça Les gens qui ont vu les photos doivent penser certainement que je ne suis qu'un homme méprisable qui a dupé deux femmes C'est la raison pour laquelle il faut montrer quelque chose de convaincant pour les faire changer d'avis Je ne mentirai pas Carlotta Tu ne mentiras pas Mauricio Ce qui s'est passé entre nous n'aurait jamais dû arriver et tu ne vas pas gâcher ta carrière politique pour une simple aventure Elle a raison, elle a raison et puis Rwana Tu es la seule personne qui puisse nier ces photos Ensemble on peut laver l'image de Mauricio C'est ça, s'ils nous voient ensemble ils diront que je soutiens votre couple Ça suffit, ça suffit Je ne veux pas que vous vous mêliez de cette histoire, est-ce que c'est clair ? C'est trop tard Mauricio parce que cette histoire ne regarde pas que toi Elle nous regarde toutes les deux Et que tu le veuilles ou non, on sera là pour t'aider Enfin là, j'en sais rien Alors, je vous écoute Oui, on accepte votre aide Avec mes conditions Ne vous inquiétez pas, on mettra une photo de vous sur les cartes de Noël En voilà une femme sensée Sache que je le fais pour les enfants et pour les gens dans le besoin Car si ça ne tenait qu'à moi Je vais de ce pas appeler mon équipe On coupera le ruban d'inauguration On fera la fête La presse sera là Enfin, tout ce qu'il faut Fais ce que tu as à faire avant que je change d'avis Je suis prête à faire tout ce que vous voulez Et même faire une déclaration publique comme quoi tout est de ma faute Non, Anna Oublie cette idée, je ne permettrai jamais que tu salises ton nom pour laver le mien Ça, jamais Écoute, Mauricio, ce sont des sacrifices que nous devons faire Les gens n'ont pas à savoir ce qui se passe dans nos vies C'est une affaire personnelle, Carlota Ça nous concerne tous les deux Et nous aussi, Ruana Excusez-nous de vous déranger, monsieur Vega Tout va bien, lieutenant Nous avons une nouvelle piste dans l'affaire Francisco Roras Et cette piste vous concerne directement Il aura beau s'excuser publiquement Les photos sont très claires À quoi penser Mauricio quand il a décidé d'embrasser cette gamine en pleine rue ? Il ne pensait à rien Non mais sérieusement Ruana n'est qu'une pauvre adolescente qui est tombée enceinte Et elle ne sait pas qui est le père Qu'est-ce qui peut lui trouver ? Mais il y a tellement de femmes qui lui tournent autour C'est vrai Comme son épouse par exemple Carlota est une femme Si belle, si intelligente et si attentionnée Dévouée à son mari Eh bien, les hommes sont vraiment primitifs On ne pourra pas laver son image Personne ne pardonnera un homme infidèle Encore moins s'il est marié et une femme parfaite Le pire scénario serait que Carlota le poursuive Mais bon, on verra si Mauricio a de la chance ou pas Et si Carlota décidait de le défendre publiquement ? Je ne sais pas Monsieur Vega, vous ne reconnaissez pas cet homme ? Je suis désolé, lieutenant Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie Et à vrai dire, cette nuit-là est assez floue pour moi Francisco voulait me parler, mais malheureusement ça ne s'est jamais fait Du coup, j'y ai pensé toute la soirée Tout en m'occupant de mes invités, bien sûr On pourrait dire que c'est typique d'un vendredi soir dans un commissariat Il y a un va-et-vient de criminels Et on finit par penser qu'on a arrêté deux fois la même personne Monsieur Vega, cet homme sur la photo faisait partie du service de sécurité A qui vous aviez fait appel pour la soirée Du service de sécurité ? Non Non, il ne me dit rien, je ne le connais pas Pour être honnête avec vous, je ne m'en suis pas occupé A cette époque, j'étais assez pris par les problèmes financiers de l'entreprise Et quel est le rapport ? Cet après-midi-là, j'ai demandé à mon équipe de s'en occuper J'ai entièrement confiance en mon personnel Et ils se sont chargés eux-mêmes de la sécurité Et mon beau-père Rogelio nous a aussi aidé Vous parlez de Rogelio Rivas ? Oui Est-ce que vous le connaissez ? Il a beaucoup d'affaires dans la construction Parfois il doit faire appel à des services de sécurité C'est la personne indiquée pour ce genre de choses Quels sont vos ordres, patron ? Est-ce que tu connais Mauricio Vega ? Le propriétaire de la maison où a eu lieu la fête de la revue ? C'est bien de lui dont je te parle Vous voulez qu'on le fasse disparaître aussi ? Non, 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 non Toi, tu vas nous aider à l'accuser de la mort de Francisco Rorras Merci beaucoup d'être restée Rwana Il faut absolument qu'on se mette d'accord Oui, pour le bien de Mauricio Avec cette attaque politique, les gens vont l'accuser de Marie infidèle Qui a trompé sa femme car il en aime une autre Mais ce n'est pas vrai tout ça Non Non, non, il n'en aime pas une autre Mais on aura beau essayer de nier ces photos Rwana On vous voit quand même vous embrasser Voilà, en fait ce qu'il faut qu'on fasse C'est trouver une excuse On pourrait dire qu'on s'est perdu dans nos sentiments Enfin, pour ma part Mauricio ne m'a jamais laissé entendre ça Je l'ai embrassé Oui, voilà, et aussi parce que On vous a enlevé tous les deux Tu es une jeune fille, une adolescente Qui est enceinte Le père a fui ses responsabilités Et Mauricio a voulu t'aider et te protéger Toi, tu n'as pas compris son geste Et tu as pris sa pitié pour de l'amour De la pitié ? Voilà, oui Et vu que tout le monde sait que Mauricio est stérile Après avoir subi une chimio Personne ne dira qu'il est le père C'est parfait, Rwana On va réussir à sauver Mauricio de ce scandale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor Luchar si vale la pena, no siento ningún temor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, donne-moi l'argent, j'ai pas que ça à faire Vous... vous êtes pas venu pour... Laisse tomber Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais pourquoi on est là ? Et pour qu'il n'y ait pas de malentendus à l'avenir À partir de maintenant, la nouvelle boss du quartier, c'est moi Eh oui, Nicolas, les affaires reprennent D'ailleurs, la nouvelle livraison ne serait tardée J'ai un échantillon pour toi Pour que tu goûtes J'espère qu'elle n'est pas trop forte Et merci pour ta collaboration Il y a un problème avec Rogelio ? Ce dont nous sommes vraiment sûrs, monsieur Vega C'est que l'homme qui apparaît sur la photo Est le principal suspect dans la disparition de Francisco Horace Et quel est le rapport avec mon beau-père ? Si cet homme N'a pas été engagé par la revue Et si c'est Rogelio Rivas qui a fait appel à lui Votre beau-père va venir s'ajouter à la liste des principaux suspects Excusez-moi Si tu veux me voir, débarrasse-toi de la police Et rejoins-moi dans une heure Ne le dis à personne, Francisco Tout va bien, monsieur Vega ? Je suis désolé, messieurs, mais je dois y aller Mais monsieur Vega, nous n'avons pas terminé Pardon ? Vous m'accusez de quoi ? Vous allez m'arrêter ? Bien sûr que non, monsieur Vega Dans ce cas, vous m'excuserez, mais je vais devoir partir Écoutez, chaque fois qu'une nouvelle preuve apparaît sur le cas Francisco Un nouvel indice apparaît aussi Ça va au-delà de ce qu'on pensait Le message Que dit le message, monsieur Vega ? Le message est responsable de tout ça, n'est-ce pas ? Excusez-moi, messieurs Les réseaux sociaux sont devenus fous Tout le monde partage les photos et les commentaires disent Non, je ferais mieux de me taire L'avertissement de Roger Liu est arrivé beaucoup trop tard C'était même impossible de l'arrêter À chaque fois que quelqu'un poste une info sur Internet, quelqu'un d'autre la copie et la diffuse J'ai beau me creuser les méninges pour pouvoir arrêter ça, mais je ne sais pas comment faire Ce serait pire si Mauricio niait ces photos Quelqu'un l'a sûrement suivi, parce que ces photos n'ont pas été prises par quelqu'un qui passait par hasard Ça c'est clair, regarde l'utilisation du zoom, des angles Mauricio a été irresponsable, mais celui qui les a prises savait ce qu'il voulait Exactement Celui qui a pris ces photos était au courant de la relation entre Ruana et Mauricio Oui, c'est sûr Désolé, mais il faut vraiment que j'y aille On reprendra cette conversation plus tard, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé, Mauricio ? Tu vas où ? On a déjà pris une décision Écoutez, ça ne marche pas comme ça Vous ne prendrez aucune décision concernant cette histoire, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est compris ? Qu'est-ce qui se passe, lieutenant ? C'est une bonne question, Ruana Nous l'avons interrogé au sujet de l'affaire Francisco Roras J'expliquais à monsieur Vega que ton oncle et toi aviez trouvé un suspect sur les photos que tu as prises Tout à coup, il a reçu un message sur son portable, et il est parti Dieu, mais à quel moment notre vie est-elle devenue un enfer ? Tu t'en rends compte maintenant ? Tu me comprends ? Il faut qu'on aide Mauricio maintenant plus que jamais Il a besoin de nous Oh, c'est génial, Gabriel Bientôt le centre ouvrira ses portes Merci à qui ? Merci à qui, les enfants ? À notre maire Raphaël Non, 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 non Ne le remerciez pas pour ça Lui, en tant que maire de cette ville, c'est son devoir De prendre soin de votre bien-être, de votre foyer, de votre santé Mais Gabriel, tu nous avais dit que quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, il faut le remercier Tu ne peux pas te contredire, Gabriel Tu ne peux pas te contredire On commence, monsieur le maire ? Non, pas encore Le photographe, par ici On va prendre quelques photos du centre et après avec les enfants Avec les plus petits, ce sont les plus mignons Allons-y, allons-y Salut, les enfants Venez C'est parti Tout le monde sourit ? Allez Souriez Très bien, les enfants Je ne voterai pas pour lui Si je devais penser comme n'importe qui, comme si je ne le connaissais pas Je ne voterai pas pour un homme qui prône la vérité et qui ment à sa femme Non, 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 non Mauricio ne lui a pas menti À ce moment-là, il a avoué toute la vérité à Carlotta C'est vrai ? Oui Ah, mais si les gens le savaient, ça changerait la donne Par contre, s'il n'obtient pas le vote des femmes, alors là, il est fichu Je rêve, ou quoi ? Vous avez regardé les infos ? C'est impossible de passer à côté Carlotta, tout est prêt pour la conférence de presse Vous voulez apparaître toutes les deux en même temps Oui, toutes les deux Non, 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 non On arrête tout parce que je ne comprends rien du tout Vous avez organisé une conférence de presse ? Vous deux ? Ensemble ? Rwana et Carlotta sont arrivés ? Les gens de l'autre partie sont très rapides Ils ont déjà mis les photos de la famille du maire Tu veux parler à Rwana ? Sur quoi portait ton enquête déjà ? J'ai compris le message Susanna Tu sais qui a pris ces photos ? Pour l'instant, c'est impossible de le savoir C'est impossible de dire C'estGLissement C'est mieux C'est tout C'est plus C'est parti. C'est parti. Je serai prête à faire n'importe quoi pour Mauricio. Même faire tourner la terre à l'envers si besoin. Il faut dire aussi qu'Enriqueta est plus qu'efficace dans son travail. Je sais qu'on fait ça pour Mauricio. Mais il sera furieux quand il l'apprendra. On va commencer. Tu ne peux plus faire machine arrière. Bonjour. Je vous remercie d'être venu aussi rapidement. Vous l'aurez compris, nous avons organisé cette conférence de presse pour démentir les photos parues selon lesquelles mon mari serait infidèle. Les photos sont belles et bien réelles et vous êtes à côté de sa maîtresse. Ce n'était qu'un piège politique. Mon mari a énormément de valeur et il ne me tromperait jamais. D'autant plus que nous nous aimons passionnément et c'est pour ça que Rwana est ici. pour mettre les choses au clair devant vous. Rwana est la protégée de mon mari et c'est évident qu'elle lui est très reconnaissante. Sur les photos, il y a plus que de la reconnaissance. Il s'embrasse. Désolée, et s'il n'y a personne dans votre vie pour qui vous avez de la reconnaissance ? Attendez, c'est moi qui l'ai embrassée. Monsieur Vega m'a toujours beaucoup aidée. Et je me suis emportée. Certaines personnes sont en train d'utiliser ces photos pour le détruire politiquement. Où se trouve Monsieur Vega en ce moment et pourquoi n'est-il pas là ? Il a d'autres choses beaucoup plus importantes dont il doit s'occuper. C'est pour ça que Rwana et moi, nous sommes ici aujourd'hui. Pour défendre l'intégrité de mon mari. Vous pensez vraiment que si ce rago était vrai, j'aurais accepté d'être en sa présence ? Ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'une femme se sacrifie pour sauver la carrière politique de son mari. Si vous dites avoir provoqué ce baiser, cela signifie que vous faites partie de ce subterfuge que vous saviez qu'on prenait ces photos. C'est génial tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas encore terminé. C'est super, Gabriel. Ça prouve bien que les hommes politiques ne sont efficaces que quand ça leur chante. Tout à fait. S'ils faisaient bien leur travail, pas seulement pendant les élections, on serait une puissance mondiale. Peut-être pas une puissance, mais certainement un meilleur pays. Si on prend la photo, c'est maintenant parce que je dois y aller. Non, pas ici, là-bas. La peinture est finie. Venez par ici, les enfants. Montez. Mettez-vous là. Comme ça, on ne verra pas que le reste est encore à faire. Allez, allez, on se dépêche. On va prendre une photo avec l'oncle Raphaël. Vous n'êtes pas mon oncle. Vous êtes un loup avec de l'argent. Ça ne prend que des photos. Il n'y a pas de son. Bien, les enfants en photo. Souriez. Reprochez-vous un peu de moi pour qu'on puisse voir le beau mur. Vous n'avez toujours pas compris que notre mère Raphaël Thauvard se sert de ces photos de la même façon dont il se sert de vous pour camoufler ces affaires louches ? Mais d'où sortent de telles accusations ? Vous ne trouvez pas qu'attaquer M. Végane n'est en fait qu'un écran de fumée dans tout ça ? Ce que Raphaël Thauvard essaie de faire à tout prix, c'est salir la réputation de mon patron pour que les électeurs ne voient pas qu'en réalité il est corrompu. Et c'est à vous que je m'adresse, Raphaël Thauvard. Où est la caméra ? Par ici. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, je le jure. Vous n'arriverez pas à faire croire aux gens que Mauricio Vega est aussi malhonnête que vous. Montre-toi, Francisco. À quoi tu joues ? Ne bougez pas. C'est vous qui êtes sur la photo que la police m'a montrée. Où se trouve, Francisco ? Soyez patient, M. Végane. Où est-ce que vous le cachez ? Dites-moi. Vous êtes un homme très impatient. À votre place, je ne m'approcherai pas plus. J'imagine que vous ne croyez pas un mot de ce qu'on dit. C'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer la relation qu'il y a entre Juana, mon mari et moi. Je vous rappelle que Juana Perez est mineure. En l'embrassant, il a commis une faute grave. Il ne m'a pas embrassée. Je l'ai embrassée sans qu'il s'y attende. Et d'ailleurs, ça l'a gênée. Et il m'a repoussée. Mais ça, bien évidemment, ça n'apparaît pas sur les photos parce que ça arrange M. Thauvard. Mais, enfin... Et vous savez quoi ? Je vais bientôt avoir 18 ans. Donc si vous voulez envoyer quelqu'un en prison pour se baiser, c'est moi. Mauricio Vega se sentait vraiment mal. Et il m'a dit que... que je devais le respecter et que c'était un homme marié. Il ne vous a jamais embrassée à son tour ? Non, bien sûr que non. C'est moi qui l'ai embrassée. Rwana a mal interprété ses sentiments pour mon mari de par la situation dans laquelle on se trouve. Vas-y, Rwana. Dis-leur. Dis-leur qu'on va... qu'on va adopter ton enfant. Mais est-ce qu'ils sont perplexés tout ça ? Vous êtes au courant que mon mari ne peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça que notre relation avec Rwana est devenue très personnelle. Vous voulez dire qu'elle a décidé de vous remettre l'enfant qu'elle attend dès qu'il sera né ? Vas-y, Rwana. N'aie pas peur de dire à tous ces gens ici présents que tu t'es engagée à nous remettre l'enfant que tu portes à sa naissance. Tu étais au courant de cette histoire, Jessica ? Je savais que Rwana voulait donner son enfant à l'adoption, mais jamais je n'aurais imaginé que notre patron l'adopterait. Moi, ce que je trouve très bizarre, c'est cette amitié si soudaine entre Rwana et Carlota. Ouais, c'est vrai. Rwana nous a choisis comme parents adoptifs de son enfant. Rwana va mettre au clair cette histoire pour que les ragots et les fausses accusations cessent enfin. C'est à toi. On t'écoute. Eh bien, c'est vrai, oui. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, mais s'il faut faire une déclaration afin de mettre les choses au clair, M. Vega et sa femme vont devenir les parents adoptifs de mon bébé. Il est votre patron. Est-ce qu'il vous a obligé à le faire ? Non, 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 pas du tout. C'est moi qui ai pris cette décision. Cela ne justifie pas que vous vous soyez embrassée. Il ne m'a pas embrassée. C'est ma faute. Mauricio Vega est un vrai gentleman. Il n'y a rien eu d'autre que ce baiser. Messieurs, on sait tous que les femmes ont les hormones qui se déchaînent pendant la grossesse et c'est ce qu'il s'est passé. Par ailleurs, bien avant que ces photos sortent au grand jour, mon mari m'avait déjà tout avoué. Vraiment ? Pourrait-il le confirmer ? Absolument. Non seulement mon mari me l'a avoué, mais Ruana aussi, car elle ressentait de la culpabilité et de la honte. Parce que Ruana Perez serait incapable de détruire un mariage. Vous allez finir par me dire ce qu'on fait ici. Si Francisco n'est pas là, vous devez savoir où il se trouve. Francisco est mort. Il voulait me tuer. Pourquoi ? Ça, je pense que vous le découvrirez par vous-même. Je ne sais pas toi, mais je trouve Mauricio Vega assez bizarre. Il est parti précipitamment. Ça ne présage rien de bon. Il faut être patient, Castillo. Mauricio a toujours été très honnête avec nous. Ou il veut juste nous faire croire qu'il est honnête. Allô ? Lieutenant, j'ai pour vous une information qui pourrait vous intéresser. Qui est-elle appareil ? Ça n'a pas d'importance, mais ce que j'ai à vous dire, oui. Écoutez attentivement, parce que c'est au sujet de Mauricio Vega, le candidat aux élections municipales. Oui, quelle information avez-vous sur lui ? Monsieur Vega est en ce moment même un rendez-vous secret avec un homme que vous recherchez depuis quelque temps. Un homme qui a un tatouage en forme de demi-lune. Ça vous intéresse, lieutenant ? Allez, allez, on va reprendre des photos avec les enfants. Anna Maria, approchez-vous un instant, je vous prie. Approchez, s'il vous plaît. Oui, rejoignez-moi. S'il vous plaît, restez debout et ne bougez pas. Anna Maria fait partie des mères du quartier qui se sont battues pour le centre. Monsieur le maire, vous prenez des photos avec des enfants, mais le candidat Vega lui prend des photos avec une adolescente. Un mot ? Je préfère ne rien dire tant que je n'aurais pas vu les photos. Mais si cette histoire est vraie, ce serait regrettable, car Monsieur Vega se décrit lui-même comme un homme honnête. Mais la femme et l'adolescente en question disent que tout a été monté. Ce serait sa parole contre des photos assez explicites, je trouve. Excusez-moi, mais de quoi parlez-vous ? On a trouvé sur Internet des photos de Mauricio Vega en train d'embrasser la photographe qui travaille pour lui à la revue. Ce n'est encore qu'une jeune fille. Voici la maîtresse du candidat. Mais c'est Rwana. C'est ma fille. L'interview est terminée. Ce sera tout. Veuillez noter que je ne connais pas cette femme. Tu te rends compte, Gabriel ? C'était Rwana. Vous approchez pas si vous voulez pas finir comme votre amie. D'accord. Restez calme. Restez calme et baissez votre arme. Tout ça, c'est de votre folle. De quoi parlez-vous ? Si vous m'aviez pas pris en photo lors de la soirée, rien de tout ça serait arrivé. Écoutez, on va se calmer. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Vous n'êtes pas obligés de verser plus de sang. Croyez-le ou pas, mais tout ça a du sens et vous pouvez rien y faire. Écoutez, on a toujours le choix. Pensez à votre famille, bon sang. C'est pour ma famille que je fais ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez. Vous feriez mieux de vous, Andra. Parlez-moi. Si quelqu'un d'autre est impliqué, il devra aussi rendre des comptes. Si je parle, tueront ma famille. Vous comprenez ou pas ? Ils vous ont menacé ? Vous n'avez rien compris. Eh bien, raison de plus. Donnez-moi votre arme. Et finissons-en une bonne fois pour toutes. C'est pas parce que vous avez tué Piranha que vous allez pouvoir vous débarrasser de nous. D'ailleurs, on devrait te tuer là, tout de suite. C'est la règle. Vous tuez l'un des nôtres, on fait la même chose. Faites ce que vous voulez. Ah, tu te sens soutenu ? C'est bien ça ? Parce qu'on va se servir de toi pour envoyer un message à ta patronne. Je n'ai pas l'intention de lui dire un mot. T'en fais pas pour ça, pas besoin. On va te marquer le visage avec de l'acide, tu vois ? Et comme ça, tout le monde saura que c'est nous qui commandons un Santa Catalina. Écoutez, calmez-vous. Ayez confiance. Il ne vous arrivera rien. Je connais des gens qui vous aideront. Ces gens-là, vous savez qu'ils nous manipulent. Vous et moi. Vous êtes le seul à pouvoir mettre un terme à tout ça. Vous comprenez toujours pas. Vous parlez à un homme mort. Non. Je suis déjà mort. Non, non, non. Vous allez vivre. Tout ira bien. On n'a plus de temps. Pourquoi ? C'est beaucoup trop tard, maintenant. Vous pensez qu'à vous et vous ne regardez pas autour de vous. Non. Ni vous ni moi, on va se sortir vivants. Non. Ayez confiance. C'est ça. Voilà, je vais vous aider. Oui. Oui. Faites-moi confiance. Oui. Votre amie avait confiance en vous. C'est pour ça que vous faites ça. Ils doivent payer pour ce qu'ils font. La police pourra... La police ? Ces gens-là sont partout, vous comprenez. S'ils me tuent pas ici, qui me dit qu'ils me tireront pas en prison ? C'est qui ? Qui vous a donné l'ordre ? Dites-moi qui a tué Francisco. Qui vous a envoyé ici ? Dites-moi qui menace votre famille. Je veux négocier. On peut se répartir le quartier. Y a pas de négociation qui tienne. Y a pas de passeport de cartel. Les règles sont les règles. Si l'un survit, l'autre doit mourir. T'en fais pas, poupée. Même si l'Asie te détruira tes beaux yeux, tu pourras toujours faire la manche. Elle sera toute moche et défigurée. Stop, stop. Laissez-moi parler avec la patronne. Toi, tu veux aller lui parler, alors que t'as failli te faire dessus. Tu verras comme ce nouveau maquillage tira à merveille. Ne t'avoue surtout pas de me toucher. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Bouge pas, ma jolie. Sinon, au lieu d'en mettre dans les yeux, t'en auras sur tout le visage. Et après, tu seras toute moche. Nous, personne ne voudra de toi. Juana, on a réussi, Juana. On a sauvé la réputation de Mauricio. Oui, c'était l'idée de base. Mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as obligée à dire à tout le monde que vous alliez adopter mon bébé. Je t'ai obligée, moi ? Je suis désolée si tu as ressenti ça. Ce n'était pas du tout mon intention. Une adoption, c'est quelque chose de privé. Surtout pour le bien de l'enfant. Le pays entier n'a pas à le savoir. Je suis vraiment désolée. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Ça m'est venu sur le coup. Et regarde, ça a marché. Les journalistes ont mordu à l'hameçon et ils n'ont plus accordé d'importance aux photos. Tu embrassais Mauricio. Tu es sûre que c'était pour ça que tu l'as fait ? Ou tu voulais t'assurer que je vous remettrai bien l'enfant ? Venez, rentrez dans ma voiture. On sera plus en sécurité. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolé, mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Écoutez-moi. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Il n'y a aucune échappatoire. Et je suis venu exécuter un ordre. Allumez-vous. Baissez votre arbre. Ne tirez pas. Calmez-vous. J'avais l'ordre de tuer votre ami. Et je vais sauver ma famille en exécutant des orbes. Non. Non, non, non. Le pistolet. J'ai touché le pistolet avant qu'il ne l'utilise. Mes empreintes. C'était un piège. C'est ça, vous voulez m'impliquer ? Hein ? Vous avez tout manigancé. Montrez-vous, bande de lâches. Montrez-vous. Bande de lâches. Juana, malgré ton jeune âge, je sais que tu n'as qu'une parole. Tu as promis que tu nous remettrais ton enfant et je sais que tu le feras. Comment peux-tu penser que j'ai voulu te piéger face à la presse ? C'est ce que j'ai ressenti. Et je n'ai pas aimé que tu utilises le bébé pour faire oublier les photos. Il n'est même pas né et ils vont déjà parler de lui. Tôt ou tard, tout le monde l'aurait su. Et comme Mauricio l'a dit une fois, c'est difficile de cacher une adoption de nos jours. Carlota ! Carlota, ma chérie, est-ce que tu vas bien ? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelée ? Ne t'inquiète pas, désolé. On m'a raconté pour l'incendie. Tu es le héros du peuple. Tu as risqué ta vie pour sauver un enfant et la mère de cette... de cette fille qui essaie de détruire ton mariage. Alors déjà, cette fille a un nom et elle ne veut rien détruire. Je ne sais pas comment tu vas faire. Avec cette histoire de bébé et cette fille qui est entrée dans ta vie, j'ouvrirais bien l'œil si j'étais toi, Carlota. Garde toujours l'œil sur elle. Tu sais que tu peux monter sur moi. Si tu dois le faire, fais-le maintenant. Et t'as raison, tu l'as cherché. Arrêtez ! Arrêtez ! Si vous la touchez, vous aurez à faire à madame. Lily est son bras droit. Qu'est-ce qu'est-il dit ? Écoutez-moi. Si vous lui faites du mal, ça ne plaira pas à madame et elle vous tuera. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est l'ombre que vous voulez, non ? Tu proposes quoi ? Laissez Lily tranquille. On ira ensemble parler à madame. Je te dirai. Où et quand ? Et vaut mieux pour toi que madame soit là, si vous ne voulez pas y passer. Lily, Lily. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Non, non. Lily, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va lui dire, madame ? Attention. Qu'est-ce qu'il s'est passé, monsieur Vegard ? C'était un piège. Je crois que c'est l'homme qu'on recherchait. Qu'avez-vous fait ? Vous vous êtes mis dans de beaux draps. Ce n'est pas moi. On m'a tendu un piège. On vous a tendu un piège à vous ? Ou à l'homme au tatouage ? Vous lui avez tiré dessus ? Non. Non, non, non. Je vous le jure, cet homme s'est suicidé sous mes yeux. Comment ça ? Mais vous vous prenez pour qui, madame ? Vous vous prenez pour qui pour m'insulter comme ça ? Je ne fais que dire la vérité, Rwana. Je ne suis pas comme toi une hypocrite et une sainte nitouche. Et je ne suis pas non plus naïve. Je n'accorde pas ma confiance comme ma pauvre amie Carlota. Réveille-toi, Carlota. Cette gamine ne laissera jamais Mauricio en paix. Crois-moi, elle essaiera de tenter ton mari. Et ton mari, eh bien, ton mari est un homme. Tu verras qu'un jour, tu les retrouveras tous les deux dans ton lit. Que je sache, celle qui vit dans sa maison et près de son lit, c'est bien. Pardon, qu'est-ce que tu as si... Arrêtez, s'il vous plaît. On va tous baisser d'un ton. Surtout toi, Rwana, désirée, mon amie. C'est vraiment dommage. Il n'y a rien de pire qu'avoir son ennemi proche et surtout déguisé en meilleur ami. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas tomber le masque ? Ça suffit, toutes les deux, Rwana, je ne veux pas que tu t'énerves. Ça peut faire du mal à mon bébé. Je n'ai pas encore fini. Attendez-moi dehors pour qu'on prenne une photo de la façade. J'arrive. Voilà. Le résultat est parfait. Je suis vraiment désolé pour votre fille. Mais ces photos, c'est sûrement un montage. C'est ça la politique. Certains sont mauvais. Ça t'amuse, cette histoire ? Tu te sens en haut de l'échelle ? Tu as toujours adoré être au pouvoir et être populaire. Tout le monde a des addictions. Toi le premier. Ma faiblesse à moi, c'est le pouvoir. Ta faiblesse à toi, c'est... ce besoin d'aider les autres. Ce n'est pas une faiblesse ? Ça dépend. Avant, il avait d'autres addictions. Excusez-moi. Gabriel, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Rien, rien. C'est sûrement une envie qui lui prend de salir ma réputation comme il l'a fait avec la drogue. Ce matin, les hommes de Piranha sont venus nous rendre une visite. Ils nous ont menacés. Et ils ont exigé qu'on se réunisse avec eux. Sinon, c'est la guerre. Je comprends, je m'y attendais. C'est tout ? On ne va rien faire à ces Vauria alors qu'ils nous ont manqué de respect ? Excusez-la, elle est juste un peu énervée parce qu'elle a failli se retrouver avec le visage brûlé à l'acide. Vous étiez ensemble quand ça s'est passé ? Et tu n'as rien fait pour les arrêter ? Willy était avec moi. S'il n'était pas intervenu, il m'aurait brûlé le visage ou pire encore, il m'a défendue. Pas besoin de le défendre autant. S'ils tiennent absolument à ce qu'on se voit, ce n'est pas pour négocier, mais pour se débarrasser de lui. Mon père a un côté obscur et il pense que pour tous les autres, c'est la même chose. Ça soulagerait le peu de conscience qui lui reste. De là à accuser un fils qui est parfait. Anna Maria, je ne suis pas parfait. Mais tu es à ça, mais vraiment à ça de l'être. Tu es en train de transpirer. C'est sûrement par rapport à ce qui s'est passé au centre. Je n'ai toujours pas compris comment c'était arrivé. Ou bien, c'est peut-être à cause de toi. Tu verras, tu verras comme tout ira bien. Et moi, eh bien, Oui, je sais, je sais. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. J'attendrai que tu trouves ton chemin. Bien que si tu utilisais un GPS, tu trouverais le chemin beaucoup plus facilement. Ah, que tu es bête. Bon, je vais retourner travailler. Ils y tiennent tellement à cette réunion qu'on va l'accepter. Mais il faudra se tenir prêt. Est-ce que tu es prête à assumer ton rôle ? C'est l'abattoir qui nous attend. Excusez-moi, madame. On ne ferait pas mieux de négocier ? Diviser le territoire, répartir une partie des bénéfices ? Je veux dire qu'entrer en guerre en ce moment, ça attirerait trop l'attention. L'Ombre n'accepterait jamais de négocier directement avec quelqu'un qui nous menace. Il faut donc qu'on trouve une autre solution à notre problème. On doit leur faire comprendre qui est-ce qui détient le pouvoir ici. Les choses viennent de se compliquer, monsieur Vega. Vous devez me croire, messieurs. On était ensemble quand j'ai reçu le message. Regardez mon portable, si vous voulez. C'est l'homme au tatouage qui vous l'a envoyé ? Oui. Non, non. En réalité, je ne sais pas, mais il parlait de Francisco. Écoutez, c'était un piège pour qu'il me remette son arme et que j'y laisse mes empreintes. Il vous a remis son arme ? Ça veut dire que vous avez eu l'arme entre vos mains ? Oui. Je lui ai enlevé des mains pour qu'il ne me tue pas. Et vous l'avez tué. En légitime défense. Non, 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 non. Cet homme s'est suicidé devant moi, je vous le jure. Ce qu'il voulait, c'était me remettre son arme pour y laisser mes empreintes. Après, il l'a reprise et il s'est suicidé. On m'a tendu un piège. C'est vrai. C'est vrai, on m'a tendu un piège depuis le début. Monsieur Vega, on devra attendre les résultats de la balistique. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Amnée-le. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.